Bonjour à tous, bienvenue à la ferme Courbet pour la présentation d'une œuvre de l'exposition « La seconde main, l'art de la citation dans les collections du FRAC ». Je me permets de vous présenter une des œuvres de l'exposition, œuvre de Régis Péret, « Les petites fleurs de l'apocalypse ». Régis Péret, artiste originaire de Nantes, accepte en 2018 l'invitation du domaine national du château d'Angers pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 2018. Le château d'Angers conserve l'attenture de l'apocalypse, commandée vers 1375 par le duc d'Anjou. Même si aujourd'hui le terme d'apocalypse signifie une catastrophe massive, à l'origine ce terme a une exception de révélation, renaissance, comme les petites fleurs notamment qui avaient repoussé sur les tranchées de la Première Guerre mondiale. Régis Péret, qui utilise et valorise les motifs floraux et la technique du papier peint à la planche, nous propose ici un travail qu'il a effectué en plusieurs étapes au château d'Angers et depuis quelques années auparavant, en individualisant certaines fleurs de l'attenture de l'apocalypse qu'il faisait ressurgir sur les soubassements du château d'Angers. Il a ensuite, dans cette série, rassemblé, pour perdre le moins de papier possible et disponible, ces petites fleurs comme une renaissance justement de ces motifs nés du chaos de la guerre.